Louise est une jeune fille, au début du roman, qui a 18 ans, qui va passer son bac, qui vit dans une famille heureuse, équilibrée, avec des parents peut-être un peu sur-aimants, sur-protecteurs, mais voilà. Et elle a une sœur aînée, Alice, qui est son modèle absolu, son idole. Et la veille de l'épreuve de philo, Alice revient à la maison, et là c'est l'apocalypse, car Alice est alcoolique. Et tout le monde de Louise s'écroule, et elle va devoir se battre, se créer même parfois des ennuis, pour essayer d'exister, de mûrir, de grandir, de devenir une femme, face à cette grande sœur qu'elle adore toujours autant, mais qui la tire vers le bas, et sa famille avec. Et voilà, je crois que c'est une leçon d'apprentissage, et Louise va grandir et va mûrir. Et c'est toutes les étapes qu'elle va devoir traverser. J'ai pas connu l'angoisse de la page blanche, parce que j'écrivais quand ça me prenait. Et voilà, j'écrivais, ce sont des chapitres très courts, donc j'ai écrit chapitre par chapitre, et à chaque fois c'était, j'allais pas dire une délivrance, parce que qui dit délivrance dit souffrance quand même un peu. C'était bon, c'était juste bon. On dit souvent que les premiers romans, quand on écrit un premier roman, on puise énormément dans son histoire personnelle. J'échappe pas à la règle. Je pensais pas écrire un livre au départ. J'écrivais parce que, parce que je trouvais, parce que ça me faisait du bien, que c'était des moments où je me sentais bien, au moment où j'écrivais. Et puis au fur et à mesure du temps, le texte a pris forme. Et je me suis dit qu'éventuellement ça pouvait ressembler à quelque chose. Et ça a fini par faire un livre. Mais j'ai pas commencé en me disant que je vais écrire un livre. J'ai beaucoup aimé certains livres. Je lis énormément. Je suis lectrice pour différentes maisons d'édition. Mais là c'est pas pareil, c'est une lecture qui est différente. Lire un manuscrit, c'est pas lire un livre. Mais je pourrais pas vous dire quelles sont mes... C'est peut-être présentueux d'ailleurs de dire que j'ai pas d'influence. Mais... Disons que je me raccroche pas à quelqu'un. Après j'adore des... J'adore des auteurs, certains livres. Mais voilà, je me rends pas compte en fait. Pour moi la partie elle est déjà gagnée en fait. J'ai écrit un texte. Ce texte s'est transformé en livre. Ça veut dire qu'il a plu à un éditeur. En l'occurrence Léo Cher. Il est publié. C'est une victoire. Après tout ce qui peut se passer. Par la suite ce sera que du plus. Mais là je suis déjà comblée. ... ... ... ... ... ... ...